Hey, salut à tous, bienvenue sur Mundus Bellicus, c'est AmyGeek. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas proposé ici une vidéo sur Mundus Bellicus, mais voilà, j'avais promis, puisque Mundus Bellicus m'a mis entre les mains Compagnie of Heroes 2, Arden Assault, le stand-alone qui vient de sortir il y a une semaine à peu près, une semaine, une semaine et demie, le premier stand-alone pour Compagnie of Heroes 2, et j'avais promis une vidéo de présentation. Alors, je vais faire cette chose un petit peu différemment, parce que globalement, ça ne va pas être un let's play complet, ça va vraiment être juste une vidéo de présentation pour vous expliquer un petit peu les spécificités du jeu. Donc là, j'ai toutes mes sauvegardes. Alors, je vais en lancer une, voilà, Bastogne, qui est en fait la situation à laquelle vous arrivez après avoir fait les trois, les quatre, disons plutôt, la mission d'introduction et les trois missions d'introduction aux différentes compagnies du jeu. Alors, pour que ce soit plus clair et pour les gens qui voudraient avoir vraiment toute la présentation avec l'intégralité des missions jouées, je vais mettre ici, voilà, les liens des vidéos qui vont normalement s'afficher sur votre écran pour pouvoir aller voir les différentes vidéos, les quatre vidéos dans l'ordre, sachant que de mon côté, sur ma chaîne personnelle, vous pourrez retrouver un let's play de l'ensemble de la campagne qui sera faite en intégralité sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce que c'est donc Ardennes Assault ? Ardennes Assault, c'est la campagne des Américains dans la bataille des Ardennes à l'hiver 44. Ce qui se passe, en gros, d'un point de vue historique, c'est les forces américaines ont beaucoup avancé en France et se retrouvent, finalement, à un point où leurs liens de ravitaillement sont vraiment étendus au maximum de leur capacité, etc. Et ils doivent stationner des forces sur des fronts plus calmes pour que leurs hommes fatigués se reposent pour se venir blesser, etc. Le front plus calme qui sera choisi, c'est les Ardennes. Alors, pas de bol pour eux, ça c'est vraiment une histoire de pas de bol. C'est également sur les Ardennes que les Allemands décident de lancer une énorme contre-attaque, une contre-offensive impressionnante, un petit peu à Blitzkrieg numéro 2 avec la cinquième compagnie de Panzer, je pense, si je me souviens bien. Alors, j'ai pas tout appris par cœur, c'est tout expliqué au début de la campagne. Donc voilà, et puis les compétences d'histoire sont aussi un petit peu loin. Voilà, donc c'est la cinquième compagnie de Panzer, il me semble, qui arrive et qui déferle sur les Ardennes, qui surprend en fait les Américains qui sont là, qui sont des troupes fatiguées, qui sont là pour se reposer, qui sont en gros en train de jouer aux cartes globalement le reste de la journée. Et il va falloir réagir très vite avec des forces en nombre limité, des lignes de ravitaillement aussi épuisées. Et il va falloir stopper la contre-offensive Allemands, parce que si les Ardennes tombent, les Allemands pourront à nouveau déferler en territoire allié, notamment sur la France. Et ce serait un petit peu problématique après s'être fait chier à débarquer en Normandie, de devoir repartir. Voilà, donc c'est vraiment une bataille qui est capitale dans la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est un petit peu le contexte historique de cette extension. Ce qui va se passer maintenant au point de vue du jeu. Alors vous voyez ici, je suis, ce qui est un petit peu perturbant peut-être, pour un compagnie of heroes. Je suis sur une carte, un petit peu à la Total War, ou en tout cas une carte de Wargame, comme un petit peu aussi l'effet, voilà, si vous voulez une idée, c'est un petit peu comme les campagnes dynamiques de Wargame, European Escalation ou Red Dragon, des choses comme ça. Avec, donc, les territoires allemands qui sont en rouge, et mes territoires à moi qui sont en bleu. Alors globalement, ce qui se passe, c'est que j'ai le contrôle de trois compagnies. Alors il y a trois compagnies qui sont disponibles à la sortie, quatre si vous avez précommandé le jeu, mais vous pourrez toujours de toute façon en jeu, vous n'aurez accès de toute façon qu'à trois compagnies, c'est sûr et certain. Vous pouvez acheter la quatrième compagnie, la compagnie de Rangers, pour le prix magnifique de 3,99€, si ça vous chante, mais globalement, les trois compagnies qui sont fournies au départ sont largement suffisantes pour jouer. Il n'y a pas besoin de débourser en plus des 40€ demandés pour l'extension, qui sont 30€, 30 ou 40€ qui sont demandés pour l'extension, ce qui est un tarif assez prohibitif, je trouve. On arrive presque au prix de Compagnies of Heroes, 9 à sa sortie, pour juste un stand-alone, c'est un petit peu beaucoup. Voilà, on va arrêter les considérations sur le prix, et on va plutôt se concentrer sur le gameplay. Donc vous voyez ici, en haut, plusieurs choses. Alors les points de réquisition, qui sont en fait les points que j'ai gagnés dans les missions, dans les trois missions précédentes, et qui vont me servir soit à soigner mes forces, soit à améliorer les compétences de mes compagnies. En gros, j'ai trois compagnies, chacune avec sa spécialité, la compagnie Abel, qui est la compagnie d'aéroporté, la compagnie Baker, qui est la compagnie d'infanterie mécanisée, donc avec de l'infanterie et des tanks, et la compagnie Dog, qui est une compagnie de soutien et de défense. Ces trois compagnies possèdent, vous le voyez en haut, à la fois une barre d'expérience en jaune, et une barre de vie en bleu. Cette barre de vie ne se recharge pas au fur et à mesure des missions. Soit vous dépensez des points de réquisition, vous voyez par exemple ici, pour la compagnie, je peux dépenser 10 points de réquisition, et 5 points d'expérience, pour la renforcer, et la remettre à 100% de ses forces. Sachant que ça empêchera ma compagnie d'augmenter en expérience, et de gagner en étoile, et de me faciliter la tâche finalement. Il y a un côté aussi stratégique, une surcouche de stratégie qui se rajoute au-delà des batailles, dans la gestion de vos compagnies, et des choix que vous faites sur cette carte de campagne. Par exemple, si on prend la compagnie Baker, je peux personnaliser les compétences de la compagnie. Vous voyez Bill Edwards, le commandant de la compagnie Baker, et les différentes compétences qui me sont allouées au départ. La première, c'est force combinée, le déploiement d'un groupe de fusillés montés qui vient d'or de la carte, un barrage d'artillerie synchronisé, et un soutien blindé. Ça, c'est ce que j'ai eu au départ, ce que j'ai eu au départ dans les missions, etc. Vous voyez aussi les spécialisations de cette unité. Donc, la compagnie Baker démarre chaque mission avec des grenades et de l'armure et des fusillés mitraillés débloqués. Compagnie Baker prend moins de dégâts de force quand elle perd des hommes. Le carburant est prioritaire. Et les infanteries en combat dans les zones adjacentes, les terres ennemis sont plus efficaces. Donc, globalement, la compagnie Edwards, c'est une compagnie d'assaut. C'est une compagnie qui va servir à attaquer, à foncer dans le tas pour contre-attaquer face à la contre-attaque allemande. C'est-à-dire une compagnie de contre-attaque, de contre-attaque. Au-delà de ça, donc ça, je suppose que ça fonctionne, ça va monter avec... Plus vous aurez d'expérience, plus vous aurez aussi... Voilà, on peut gagner des unités en terminant des missions avec des récompenses actives. Donc, en remplissant des objectifs bonus, on peut gagner différentes unités. Et la spécialisation, je suppose qu'avec le gain d'expérience, vos spécialisations seront de plus en plus nombreuses et vous pourrez améliorer de plus en plus vos forces. Voilà. De plus, vous avez donc les compétences que j'ai mentionnées au-dessus qui sont aussi améliorables. Donc, chaque compétence possède 6 améliorations. Vous voyez ici. Donc, par exemple, je peux faire en sorte que, voilà, mes troupes de fusillés montées, lorsqu'ils spawnent, arrivent avec directement un fusil mitrailleur M19-18A2, voire une mitrailleuse légère M19-19A6. Sachant que ça me coûtera donc 15 points de réquisition et ça rajoutera plus 20 points d'effectifs au spawn. Donc, c'est intéressant de multiplier ça et de, quand vous prenez une amélioration ici, de prendre également une réduction des coûts pour maintenir un coût bas parce que sinon, si vos unités sont trop chères, là, à 650, ça devient vraiment trop important. Là, c'est pareil. Les unités montées ont détecté la carte. Ça leur amène, ça leur amène, je tombe, Weiter 44, un frein rouge volé aux Allemands, et B. Voilà, globalement, on voyait un petit peu comment ça se passe. Les unités vont pouvoir être augmentées grâce à ces compétences. Également, pareil, ici, les barrages d'artillerie qui deviennent plus concentrés, plus prolongés, qui coûtent moins cher, etc., etc. Et pareil, ici, on commence avec, vous voyez, deux M5-1 Steward qui sont des chars relativement légers qu'on peut ensuite remplacer par des M10, voire des chars bulldozers Sherman qui sont vraiment, vraiment des chars, des chars extrêmement puissants, en tout cas, contre l'infanterie. Alors, pas forcément contre les véhicules, mais contre l'infanterie, c'est vraiment des chars intéressants. Je peux aussi choisir de reforcer cette compagnie qui est à 84% sur 100 de sa force, sachant que si on laisse se reposer entre deux missions, les troupes se reforment aussi, donc c'est aussi intéressant. Par exemple, la compagnie Dog, je l'ai bien gérée, elle est à 100% de sa force, je ne l'ai pas du tout, j'ai perdu 0 de sa force, donc elle est encore à fond, donc stratégiquement parlant, ce serait plus intéressant que là, je l'utilise maintenant pour faire une mission, laisser les deux autres qui sont respectivement à 88 et à 84 se reposer et récupérer un petit peu de force. Voilà, donc je vous montre un petit peu les compétences des différentes compagnies, donc là, la compagnie aéroportée qui a donc des parachutistes qu'on peut ensuite améliorer avec un bombardement de P-47, hop, c'est ici, voilà, donc j'ai déjà amélioré, vous voyez, le largage aérien précis et réduction de coût, je peux également ajouter un tir de suppression, on peut les larguer avec une mitrailleuse lourde pour apporter un soutien au sol et on peut larguer jusqu'à une deuxième pour larguer deux parachutistes, bon ça coûte évidemment beaucoup plus cher, l'avantage, c'est que la réduction de coût se fait en pourcentage, donc globalement, c'est pas en points, c'est en pourcentage, donc finalement, plus ça coûtera cher, plus votre réduction de déploiement sera aussi intéressante. Au niveau des spécialisations, on a infiltré des éclaireurs, les éclaireurs parachutistes peuvent être appelés d'un bâtiment ciblé, s'ils n'occupaient, ils y atterriront et en sortiront, donc ça c'est pas mal. Captures rapides, à une terre reportée peuvent libérer les territoires plus rapidement que les autres compagnies, assassiner les éclaireurs parachutistes, gagner la compétence, assassiner ce qui leur permet d'abattre des cibles spécifiques et effectifs et munitions supplémentaires, la compagnie est reportée comment chaque mission met un bonus d'effectifs et de munitions, les éclaireurs et les parachutistes. Donc voilà, un petit peu les unités qui sont, après je suppose qu'on va en gagner d'autres aussi, je vous présente le jeu au début, donc globalement, j'ai pas encore toutes les unités et toutes les spécialisations. Également, on a les parachutistes, comme vous voyez ici, on a un mitraillage au sol avec le P-47 Thunderbolt, donc on en a deux, on peut avoir une réponse plus rapide, des manoeuvres d'évasion pour éviter les armes anti-aériennes, une récupération rapide et la réduction de goût. Un bonus de munitions qui permet de convertir les points d'effectifs en munitions, ce qui peut être intéressant pour améliorer les parachutistes dont l'amélioration en mitrailleuse Thompson coûte 90 de munitions, donc c'est très très cher. Donc là, évidemment, plus de munitions, deux caisses de munitions au lieu d'une, ajouter des bazookas qui sont largués aussi, ajouter une caisse de carburant et un canon anti-char et réduction des coûts. Et enfin, mon bonus préféré, la pluie de roquettes de P-47 qui permet d'envoyer des salves de roquettes notamment sur les blindages, les tanks qui sont vraiment, vraiment, vraiment très intéressantes comme bonus. donc une réponse rapide, un deuxième P-47 pour mitrailler la cible, des roquettes perforantes, des roquettes perforantes 2 et une réduction de coût. Tiens, chose aussi, je ne vais pas présenter, vous avez aussi un journal de bataille où vous voyez un petit peu les différentes missions qui ont été faites par votre compagnie. Vous pouvez écouter le débriefing à nouveau si vous le voulez et en plus, voilà, le dossier qui vous donne un petit peu une petite biographie du commandant que vous êtes en train d'incarner. Alors, on a fait l'aéroporté, on va voir un petit peu Baker. Donc, je vous ai montré un petit peu, voilà, ça, on l'a fait aussi cette compagnie-là. Il ne nous reste plus qu'à voir la compagnie Dog de soutien. Globalement, je ne sais pas pourquoi elle me propose de la renforcer alors qu'elle est à 100% de sa force. Donc, une compétence, je vais t'avoir prévenu par les spécialisations, armes collectives moins chères, donc les armes collectives qui sont moins chères pour les armes collectives, c'est tout ce qui est bazookas, fusils à récupérer à l'armurerie, avancement de la compagnie, la compagnie obtient le rendre vétéran plus vite, munitions pour bazookas, la compagnie départ avec l'armurerie, alors les bazookas sont déverrouillés de base à l'armurerie, et armes collectives oiseaux, les armes collectives décident moins de main-d'oeuvre, donc ça, non, armes collectives, c'est les mitrailleuses et les canons d'assaut, les fusils en kichard, etc., etc., on a en plus les très très bons soldats du génie d'assaut qui sont des troupes de combat robustes pour construire des bâtiments ancrés et nettoyer des obstacles de champ de bataille, attaquer des positions défensives de l'ennemi, c'est vraiment des troupes qui sont très très intéressantes au niveau du génie, et un obusier de support d'infanterie. Au niveau des compétences, on a un couvert plus efficace, donc avec une précision améliorée et subir moins de dégâts, voilà, donc ça, ça affecte dans toutes les zones du joueur et non plus seulement dans le couvert, c'est dans toutes les zones situées sur la carte, le bonus de précision et de dégâts et une réduction des coûts. Les soldats du génie qu'on peut faire spawner directement avec leur lance-flamme, qui peuvent aussi être spawnés à 5 plutôt qu'à 4, construire plus vite, qui peuvent donc construire les bâtiments plus vite, demander des barrages d'artillerie et la réduction des coûts. L'artillerie, voilà, donc tir de suppression, supprimant l'infanterie à proximité, donc ça, c'est un barrage d'artillerie de 105 qui vient d'en dehors de la carte, des obus supplémentaires, un barrage incendiaire, donc ça, c'est pas mal parce que les barrages incendiaires, c'est... extrêmement bons contre l'incendie et prolongation de l'incendie et une réduction de coûts et enfin, surveillance anti-char, tir de barrage incapacitant, chaque véhicule touché par l'artillerie mais pas transparé sera temporairement paralysé, donc là, c'est des bombes, des bombes anti-char qui tombent, perforations montées, les obus, une merveilleure perforation pour endommager les blindés lourds, prolongation du barrage 1 et 2 et une réduction des coûts. Voilà un petit peu pour comment ça se passe dans Arden Assault. La dernière chose qui est intéressante à noter, c'est que vous déplacez vos compagnies exactement comme vous le voulez. Par exemple, moi, si... voilà, après, une fois que vous avez géré toutes vos compagnies, que vous avez renforcé, que vous avez dépensé vos points, vous pouvez, eh bien, tout simplement les déplacer comme ceci en cliquant droit vers les territoires que vous contrôlez et choisir avec quelle compagnie vous préférez jouer, quelles missions et dans quel ordre vous voulez faire les missions. Vous avez, par exemple, voilà, plusieurs missions. Les missions, les lieux de mission sont en fait signalés par les noms et les croix de fer. Les croix de fer symbolisent la force des Allemands présents. Alors, on va, par exemple, voir les infos de cette mission. Par exemple, Steve Lott, ligne de ravitement, forces ennemies normales, revêtérents de l'ennemi augmenté. S'il y avait plus de forces, eh bien, les forces ennemies ont des canons de soutien d'infanterie, les forces ennemies soutenues par des halftracks de flac, les forces ennemies soutenues par des chars. Donc, c'est de plus en plus difficile de s'en sortir. On voit le déroulé de la mission et on voit aussi quelque chose qui est très intéressant, c'est le briefing qui est repris toujours de la campagne soviétique de Compagnie Of Heroes 2. Les Allemands ont stave l'eau et ses dépôts de carburant. Ils sont en train d'épuiser les ressources de la zone. Nous devons les neutraliser. Les défenses allemandes se sont concentrées sur un ou deux points de carburant principaux. Une attaque frontale va être difficile. Alors, cherchez une alternative pour lorsque vous serez au sol. Là, vous allez devoir faire vite. Ils ont assemblé un grand nombre de camions, ce qui signifie qu'ils vont essayer de prendre ce carburant dès que possible. Tout ce qu'ils réussiront à nous prendre ne pourra que les aider dans leur offensive. Voilà, donc on a le briefing, on a un petit peu les aboutissants, une idée de stratégie. Sachant que, voilà, après, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire en premier. Par exemple, je pourrais très bien décider de faire Ch'taumon parce que globalement, les forces ennemies sont normales. Et ce sera peut-être plus facile pour moi étant donné que je n'ai pas vraiment une compagnie d'attaque. Donc dans ce cas-là, je peux me déplacer comme ça et choisir d'aller plutôt faire Ch'taumon qui est capturer le dépôt de carburant, résister à une contre-attaque allemande jusqu'au dépôt de carburant. En plus, il y a une résistance à une contre-attaque qui correspond peut-être plus à la spécialité de ma compagnie. Donc c'est assez intéressant d'avoir cette surcouche de stratégie au-delà de la stratégie en combat et ça crée une sorte de dichotomie entre les deux moments, un petit peu comme dans Total War où effectivement, vous avez vos armées, il faut absolument conserver les troupes au maximum, encore plus que dans la campagne avec les soviétiques où de toute façon vos troupes étaient renforcées au fur et à mesure des missions et que vous repartiez avec des troupes différentes. Là, globalement, si vous perdez une compagnie, vous êtes quand même grandement incapacité dans la suite de votre campagne puisque le but c'est d'essayer de travailler ensemble pour éventuellement aussi essayer de couper les renforts allemands. Je pourrais essayer par exemple, ce que je pourrais essayer de faire, c'est me dire ok, je ne vais pas du tout m'occuper de ça pour l'instant, je vais plutôt essayer de couper les forces allemandes ici par là et d'avancer comme ça ensuite pour prendre les renforts allemands en tonaille. Voilà, on peut essayer d'avoir des stratégies comme ça qui sont aussi assez intéressantes à avoir. C'en est fini pour cette petite présentation où j'avais à peu près tout dit des nouveautés et de l'intérêt de cette Ardenna Salt. Pour l'instant, je vous l'ai dit, je n'ai pas terminé la campagne, j'ai fait les quatre premières missions. Vous pouvez voir, je vous le rappelle, sur ma chaîne où je ferai un let's play complet du jeu. C'est pour moi un ajout intéressant même si effectivement on peut regretter pour le prix que les unités qu'on découvre, il n'y a pas de surprise au niveau des unités qu'on découvre, on les a déjà découvert sur l'extension multijoueur Western Front. Donc ça, c'est un petit peu dommage ce qui laisse vraiment à penser que le contenu a été coupé en deux pour pouvoir être vendu en deux fois, une fois à 20 euros et une fois à 40 euros plutôt que de faire une grosse extension ce qui aurait été à mon avis plus sympathique en tout cas pour le joueur et le consommateur d'avoir une grosse extension Ardenna Salt Western Front avec le contenu solo et le contenu multijoueur vendu à 40 euros. Ça aurait été même beaucoup plus honnête de la part de Sega de faire ça. Voilà, vous avez un petit peu mon avis, en tout cas moi je pense que pour l'instant les quatre premières missions sont vraiment intéressantes. On peut, par rapport à la campagne soviétique, regretter un manque de mise en scène ou que certaines missions, par exemple la mission que j'ai faite ici, c'était ni plus ni moins qu'une escarmouche contre l'IA. Il fallait que je prenne les trois positions de victoire et que je les tienne pour faire tomber les points de l'ennemi à zéro. Donc ce n'était pas une mission vraiment scénarisée et globalement vous voyez que si je vais ici par exemple, voilà, c'est exactement ça, réduire à zéro les compteurs de points de victoire allemands. C'est tout simplement une escarmouche basique. Donc ça c'est un petit peu dommage qu'on ait moins forcément de missions scénarisées. Voilà, c'est pareil, c'est également une escarmouche. Ici c'est également une escarmouche. Donc ça c'est un petit peu dommage. On a quelques missions qui sont quand même scénarisées. Mais globalement, vous voyez que sur les différentes missions qui me sont proposées, il y en a la moitié qui sont des escarmouches. Donc c'est un petit peu un petit peu dommage. Voilà. Un petit peu mon avis sur Arden Assault. J'espère en tout cas que cette vidéo de présentation vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis et à proposer votre avis soit dans les commentaires, soit directement sur les forums de Mundus Bellicus sur cette extension si vous y jouez et en tout cas me demandez à moi éventuellement aussi des précisions si vous êtes intéressé par cette extension. Je vais vous souhaiter une bonne continuation de vos activités et vous dire à la prochaine. Salut tout le monde, bonne continuation sur la chaîne de Mundus Bellicus et sur les forums de Mundus Bellicus. Salut à tous ! Merci.